Vous êtes là ? Bon ben on va commencer alors Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons parler de Flash Aïe ! Mais non pas ce Flash The Flash Chronicle Qui va marquer notamment l'arrivée de Mark Waid chez DC Comics Et sur The Flash Mais ce Flash Chronicle ne commence pas par des épisodes scénarisés par Mark Waid Mais plutôt par Messner et Loeb Quatre épisodes en réalité Quatre épisodes assez anecdotiques Je dois vous le dire Qui vont nous plonger Qui vont nous raconter l'histoire de Wally West Wally West qui est ici écrit comme un personnage assez immature Assez coureur de jupons Dont les personnages secondaires comme vous voyez ici Chunk et sa copine Qui sont peu intéressants en réalité J'avoue que le coup de la copine Qui nous tape crise de jalousie sur crise de jalousie Ce n'est pas forcément mon délire Pour autant, ce que j'ai aimé dans ces quatre épisodes Qui font une quatre-vingtaine de pages à peu près Et bien ce sont les thématiques abordées Puisque dans ces épisodes On va tout simplement nous parler des oubliés de l'état De SDF entre autres Mais également le fait que le gouvernement Et bien finance une nouvelle guerre Et là, à ce moment là, nous sommes en 1992 Et je suppose et bien qu'on nous parle de la guerre en Yougoslavie Mais pas que Puisqu'on va également nous parler et bien tout simplement D'homosexualité D'homophobie Et de ce qu'on appelait précédemment Le cancerier Ou plutôt connu aujourd'hui sous le nom de Sida Donc j'avoue que ces épisodes Moi je les ai quand même bien aimés En réalité Et surtout ce que j'ai vraiment apprécié Et ce qui m'a conforté Dans ce que j'ai dit dans d'autres vidéos Et même dans d'autres lives Et bien c'est tout simplement Que les comics de super-héros Sont aussi le reflet de notre société Et ici, c'est le reflet de notre société en 1992 C'est quelque chose que j'apprécie Et c'est quelque chose et bien du coup Qui d'une certaine manière est emprunt d'histoire Par la suite, mesdames et messieurs Nous allons continuer sur Flash Année 1 Cette fois scénarisée par Mark Waid Et là, j'ai adoré la lecture de ces épisodes Pourquoi j'ai adoré la lecture de ces épisodes ? Et bien tout simplement parce que Nous allons avoir un retour Un flashback de Wally West sur cette époque L'époque où il est devenu Flash L'époque où il a rencontré Barry Allen Et The Flash Dans ces épisodes, nous allons retrouver Wally West Avec un regard emprunt de nostalgie Emprunt d'amour Emprunt d'amitié Vis-à-vis de cette époque Vis-à-vis de Barry Allen, son oncle et d'Iris, sa tante Qui ont disparu Et nous allons comprendre Comment Wally West a 10 ans A acquis ses pouvoirs A obtenu ses pouvoirs Quel impact ont-ils eu sur sa vie de jeune homme Et comment il a été pris sous son aile Coaché, entraîné par Barry Allen Le Flash de l'époque Et ces épisodes, eh bien, retranscrivent Ce que je disais un petit peu sur JSA Chronicle Et si vous n'avez pas vu cette vidéo Eh bien, je vous invite à aller la voir Eh bien, l'importance de l'héritage super héroïque Et ces épisodes m'ont fait voyager M'ont transporté tout simplement Parce que, eh bien, j'y retrouve La valeur d'un super héros Chose que je retrouve beaucoup moins Aujourd'hui dans les comics actuels Et là, gros big up Gros big up A la fin de l'épisode Qui est tellement bien scénarisé Qu'il a su me faire frissonner Qu'il m'a fait larmoyer C'était un véritable plaisir De lire ces épisodes de Flash à Néa Après un peu plus d'une centaine de pages Autour des épisodes de Flash à Néa Eh bien, nous allons retrouver Flash Dans différents épisodes Notamment en duo avec Aquaman, par exemple Puis Flash qui va notamment se battre Contre les Lascars Et là, malheureusement Eh bien, j'ai trouvé l'épisode très moyen Tout simplement parce que Je n'ai pas reconnu l'équipe des Lascars Et j'ai trouvé vraiment l'épisode En dessous du reste des autres Sachant qu'en plus Je trouve que la fin n'est même pas Très intéressante de cet épisode Et encore, si on peut appeler ça une fin Puis, ensuite Eh bien, nous allons retrouver Flash En compagnie de Green Lantern Qui va notamment Eh bien, se battre contre Gorilla Grood Et là, encore une fois Ces épisodes sont tout simplement Génialissimes D'une part parce que Ces duos de Flash Aquaman De Flash Green Lantern Sont notamment un hommage Au Silver Age Et j'ai beaucoup aimé J'ai beaucoup aimé cet hommage-là Mais tout simplement parce que Eh bien, j'adore Gorilla Grood Et je trouve vraiment le personnage Plus qu'intéressant Et C'était absolument génialissime Incroyable à lire Et j'y ai pris énormément de plaisir Au niveau des points négatifs Je me pose une question C'est tout simplement Pourquoi nous ne commençons pas ce Chronicle Par Flash Anéen Scénarisé par Mark Waid Était-il vraiment utile De mettre les 4 épisodes De Messner et Lob Même si, comme je vous l'ai dit Ils sont assez anecdotiques Mais pour autant Pas moins intéressant Le deuxième point C'est bien évidemment Le prix Qui passe de 35 euros A 39 euros Pour les Chronicles A partir de l'arrivée de ce Flash Malheureusement C'est une réalité Mais on le savait Puisqu'Urban avait quand même Communiqué il y a quelques mois Là-dessus Et la dernière chose Eh bien C'est encore une fois La solidité Dont je vous avais déjà Émis quelques doutes Dans ma vidéo sur GSA Regardez après 3 jours De manipulation Puisqu'il m'a fallu 3 jours Pour lire ce comics Eh bien Malheureusement Le papier sur la couverture Est en train de se déchirer Et je trouve ça Relativement dommage Pour autant Je vais conclure En disant que J'ai encore une fois Adoré la lecture De ce Flash Chronicle De ce Chronicle Qu'il est rythmé Qu'il est pour rédaction Qu'il est dynamique Et que Comme les Superman Comme les GSA Finalement Tous les épisodes Ne sont pas égaux Certains sont excellents D'autres sont moins bons Mais pour autant C'est un véritable Bon moment Que j'ai passé En lisant ce Flash Chronicle Et bien évidemment Je vais continuer La période de Mark Waid Et on verra par la suite Ce qui sortira Puisque je ne connais Absolument pas La continuité de Flash Et je m'y pencherai En temps et en heure En attendant N'hésitez pas à me dire En commentaire Si oui ou non Vous allez acheter The Flash Chronicle Si oui ou non Vous l'avez lu Et si oui ou non Il vous a plu Je suis bien entendu A votre écoute Et comme d'habitude Je répondrai A chaque commentaire N'hésitez pas bien évidemment Si cette vidéo vous a plu A la liker A la partager A vous abonner Et à activer la cloche Ça m'aide Et c'est surtout très important Pour recevoir les notifications Des vidéos Chaque samedi Et pas que Oui oui Je tease Mais je pense sincèrement Qu'il n'y a pas Assez de samedi Dans une année Pour vous parler De tout ce que j'ai envie De vous parler Donc restez connectés Je vous dis à très très vite Et n'oubliez pas De grands comics Implique de grandes lectures Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada